Deux fusils à pompe, deux fusils d'assaut, un lance-roquette, des munitions, des véhicules volés et d'autres objets commandos, voici la liste non exhaustive de l'arsenal découvert par la police dans deux box à l'orée du bois et au salarié au âge axiaux en 2010. Cette année-là, Jean-Marc Bonnelli et Florent Lech à deux entrepreneurs dans le bâtiment vont être arrêtés et découverts en possession de clés qui mènent vers les deux box. L'enquête va ensuite rebondir de manière surprenante avec la découverte cette fois de l'ADN de Claude Chaussat, ancien associé des deux prévenus, sur un sac poubelle contenant le lance-roquette. L'ancien homme de main de la brise de mer, devenu depuis repenti, va pourtant bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire de manière très surprenante. Cité comme témoin au procès, il ne s'est pas présenté ce matin à l'audience. Une absence regrettable de la défense de Jean-Marc Bonnelli et de Florent Lech à car pour les avocats, Claude Chaussat tient une place prépondérante dans le dossier. Nous constatons qu'en réalité, cette procédure repose sur des fondations particulièrement fragiles, chancelantes, puisque il faudrait constater qu'en réalité, celui-ci repose pour une très large part sur les propos de M. Chaussat, qui au cours de la procédure était mis en cause, qui a bénéficié d'un non-lieu dans des conditions qui peuvent paraître particulièrement bienveillantes et qui aujourd'hui est utilisé au final comme un témoin de l'accusation. Alors, ce que nous pouvons espérer, c'est que le tribunal ne croit pas en ces tristes fables, ne croit pas à les fariboles de M. Chaussat et considère que le seul fait de se nommer Jean-Marc Bonnelli n'est pas une preuve de sa culpabilité. Les débats vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Le tribunal va se pencher dès demain sur le second volet de cette affaire, celui qui concerne les infractions financières.